Voilà que l'on reparle de l'aménagement du temps, non pas celui du ciel, l'aménagement du temps et du sport à l'école, thème qui fut l'objet de campagne de la part de notre rédaction déjà. Un thème relancé par le nouveau ministre des Sports, Alain Calma, qui propose la fin des classes dès 15h30 et cela à partir de la rentrée 1985. Un raccourcissement des horaires scolaires qui a pour principal but de faire place au sport pour financer cette idée. Le ministre envisage de lui réserver les recettes d'une tranche spéciale du loto. Le sport à l'école qui, vous le savez, reste un serpent de mer dans notre pays, alors que certains de nos voisins, comme l'Allemagne fédérale par exemple, l'appliquent avec succès depuis bien longtemps. Michel Meyer. A deux pas des sièges de parti de la capitale ouest-allemande, une nouveauté. Le lycée français de Bonn, logé dans les murs d'un lycée allemand. Dans cette enceinte, deux mondes éducatifs cohabitent en bonne intelligence, mais en toute conscience des différences de rythme et de tradition scolaire. À 13h, chaque jour, fin de cours pour les jeunes allemands. Ils ont derrière eux 5h de travail, ou plutôt moins, car en Allemagne, l'heure de cours ne dure que 45 minutes seulement. Au même moment, et partant d'un programme qui prévoit deux heures de cours de plus par jour, les petits français de Bonn reprennent le collier. C'est l'heure où, dans une cour de récréation libérée de ses élèves, le directeur allemand justifie son système. Notre conception est que les enfants doivent fréquenter l'école le matin seulement, de façon à libérer l'après-midi pour des activités à leur choix. Par exemple, jouer dans l'instrument de musique, pratiquer un sport dans un club. Nos enfants subissent autant de stress que les français et les anglais, mais ils ont plus la possibilité de se développer de façon autonome, pas seulement en fin de semaine. Grosso modo, le système allemand semble moins contraignant que le nôtre, ne serait-ce qu'en raison d'une scolarité étalée sur 13 ans, et non sur 12 comme en France. Sans parler de vacances moins longues, mais mieux réparties dans l'année. Au sein des classes allemandes, une ambiance assez décontractée, une discipline plutôt relâchée, en contradiction avec les clichés relatifs au caractère allemand. Il y a contraste avec l'atmosphère plus studieuse de la salle de classe française voisine. Autant d'observations qui ne sont pas sans signification sur le fond, sur la nature de l'enseignement. Les allemands ont une façon beaucoup plus libérale d'éduquer leurs enfants. Il y a beaucoup moins de surveillance. Les français aiment bien que les enfants soient encadrés. Ils aiment bien savoir où ils sont et exactement ce qu'ils font. D'autre part, en France, l'école est une tradition tout à fait fondamentale. Et les familles françaises trouvent dans l'école un complément éducatif, qui est une sorte de forme de socialisation, qui je crois est propre à la France.